32 ans jour pour jour 8 juin 1990 8 juin 2022 damba damba naoti nascense ils ont lu leur victoire historique des galatiques lions indomptables sur l'argentine c'était un match d'ouverture de la 14e édition de la coupe du monde de football qui s'était tenu en milan le sort avait voulu que le cameroun ouvre les festivités du mondial italien face à l'argentine ainsi lorsque le capitaine stefan tato et ses coéquipiers fournit la pelouse du stade guiseppe meaza de milan ce 8 juin 1990 ils imaginent pas encore le coup que va prendre leur destin l'argentine avec la super star diego amando maradona dit el pibé de oro étant à l'époque champion du monde en titre le match s'annonçait semblable au duel épique entre david et goliath personne ne vendait d'ailleurs cher la peau des galactiques et historiques lions indomptables miné par quelques dissensions après une préparation chaotique ainsi qu'une coupe d'afrique des nations où ils n'ont pas passé le premier tour wakolo wakolo encore wakolo et cameroun nandamba considéré comme les révélations de la compétition les lions indomptables vont véritablement marquer l'histoire durant la première mi-temps le cameroun avait bien contenu les assauts argentins après un cadre de jeu en seconde période andré canabique dit mon malam dit ma fuma système dit le leader le leader le leader psychologique était exclu injustement par l'habitre michel votre l'avantagé numérique ne profite pas aux argentins qui encaissèrent le premier but six minutes plus tard c'est une tête piquée mais ni françois aux membriques dit black joe dit solo tango dit le mannequin de pouma aidé par une petite bévue du gardien argentin et d'ailleurs pompidou gol goal 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 de françois aux membriques ce sera alors le seul but de la rencontre permettant ainsi aux cameroun de s'imposer sur un score de un but à zéro et de valoir à françois aux membriques d'être considéré le buteur émédique de ce match inaugural c'est le cameroun c'est le cameroun qui gagne toujours vive ce qui a écrit l'histoire